Qu'est-ce que l'Europe entière avait utilisé le cadre pour l'évaluation ? C'est-à-dire surtout pour la révision des curriculums, pour la formation des enseignants, pour l'élaboration de matériel pédagogique, etc. Et dans ces études justement sur le pourquoi d'un tel succès du cadre européen comme une référence, on trouve aussi tous les problèmes que pose le cadre et que nous n'oublions absolument pas. Vous aurez certainement des questions à me poser par la suite, mais nous trouvons, et je trouvais vraiment intéressant de voir le pourquoi d'un tel succès du cadre. Parmi les causes citées, je dirais que le premier est souvent le bon moment de la publication, puisque ça correspondait, ça répondait à des grands besoins dans un certain nombre de pays. En France, par exemple, au début de ce millénaire, la conscience était de plus en plus grande que nos jeunes n'étaient pas capables de communiquer en langues étrangères. Et il fallait absolument faire quelque chose dans ce monde globalisé pour que nos jeunes puissent effectivement profiter de toutes les possibilités dans ce nouveau monde. Donc le ministère de l'éducation a vraiment mis le paquet là pour trouver les moyens pour aller de l'avant et donner à nos jeunes les moyens de mieux progresser dans l'apprentissage des langues étrangères. Et le cadre européen de référence a été vraiment adopté officiellement par le ministère de l'éducation. En Allemagne, il y a eu au début du millénaire aussi le grand choc PISA, comme on dit. Alors que c'est un pays, contrairement à la France, où le système éducatif est extrêmement décentralisé. Justement, le choc PISA a fait sentir en Allemagne le besoin justement de créer des standards centralisés. Pour tout le système éducatif. Et c'est dans le domaine des langues qu'ils ont tout de suite trouvé le cadre européen commun de référence. Alors que c'est justement en Allemagne qu'il y avait eu des fortes critiques par rapport au cadre, par le manque, les dangers du cadre, etc. Mais là, ils ont quand même trouvé dans le cadre une réponse à ce besoin de création de standards pour faire quelque chose au niveau fédéral, pour améliorer l'enseignement aussi des langues étrangères. Aux Etats-Unis, il y avait un impact très négatif de ce grand projet No Child Left Behind, dont vous avez sûrement entendu parler. Ça a eu un effet très très négatif apparemment sur l'enseignement des langues étrangères. Et donc, tous ceux concernés par l'enseignement des langues étrangères, les associations de profs de langues étrangères, mais aussi ceux concernés au niveau des ministères de l'éducation, etc. ont dit, il faut faire quelque chose. Et ils ont commencé à chercher, ils ont trouvé le cadre. Et en même temps, ils ont été à trois reprises, trois années consécutives, invités en Allemagne par le Goethe-Institut, justement, sur des séminaires, des conférences sur le cadre européen commun de référence. À partir de là, de retour aux Etats-Unis, ils ont créé un équivalent du portfolio européen des langues, le lingua folio chez eux. Et comme en France et dans beaucoup d'autres pays, c'est souvent cet outil plus pratique pour l'utilisation directement dans la salle de classe qui a permis d'introduire les idées du cadre, toute la philosophie du cadre. Et c'est donc même aux Etats-Unis que le cadre, sans être un document officiel ni rien, a eu un grand impact aussi sur l'éducation là-bas. Au Canada aussi, le cadre a eu un impact immense, a été officiellement adopté. En Europe de l'Est, d'une façon générale, avec l'adhésion au fur et à mesure de tous ces Etats au Conseil de l'Europe d'abord et ensuite au fur et à mesure à l'Union Européenne, une forte envie d'européanisation et le cadre européen de référence pour les langues en faisait partie. Quelquefois, c'était avec quelques dommages, quelques risques parce que le plurilinguisme était beaucoup plus de mise, une réalité beaucoup plus grande dans les pays de l'Europe de l'Est. Et l'utilisation du cadre, malheureusement, a fait parfois qu'ils ont laissé derrière eux un peu ce multilinguisme, ce plurilinguisme, pour se tourner vers l'Europe, soi-disant, en adoptant le cadre pour un meilleur enseignement de certaines langues, dont surtout l'anglais. Et le cadre qui a donc au centre un grand principe qui est celui du plurilinguisme de l'apprenant a beaucoup été utilisé, y compris pour les curriculum, y compris pour mettre l'apprenant au centre des apprentissages, mais très souvent encore langue par langue, de façon isolée. Même si aujourd'hui, les professeurs de langue dans les écoles, dans les académies, travaillent ensemble, si les curriculum sont établis d'une façon très parallèle, très similaire, il n'y a pas vraiment encore l'esprit de travailler ensemble pour faire de nos apprenants des acteurs sociaux vraiment plurilingues qui puissent vraiment interagir dans nos sociétés et d'une façon vraiment interactive, vraiment plurilingue. Donc, c'est ce côté du cadre que nous voudrions explorer davantage. Et depuis 5-6 ans maintenant, au Conseil de l'Europe, nous avons élargé nos travaux qui étaient pendant 50 ans strictement dans le domaine des langues étrangères ou langues secondes. Un projet beaucoup plus vaste que nous appelons les langues dans l'éducation, les langues pour l'éducation, au centre duquel nous avons cette fois-ci les langues de scolarisation. Ça veut dire le français en France, l'allemand en Allemagne, le polonais en Pologne, etc. La langue principale par laquelle les élèves apprennent l'histoire, la philosophie, le sport, tout à l'école. La langue par laquelle ils construisent leurs connaissances, qui se construisent, etc. C'est notre point central à l'heure actuelle, mais toujours maintenant dans cette perspective plurilingue et interculturelle. Donc, c'est le côté interculturel qui est aussi très, très fortement souligné dans nos travaux. Nous avons, en complément du portfolio européen des langues d'ailleurs, créé une autobiographie des rencontres interculturelles. Et le dernier de nos grands documents sortis très récemment, en novembre, lors d'un grand forum, c'est un nouveau guide pour l'élaboration de curriculum pour une éducation plurilingue et interculturelle. Donc, en quelque sorte, c'est une expansion du cadre de référence, dans lequel le plurilinguisme était déjà le centre, où il y avait aussi un chapitre sur les scénarios curriculaires qui allaient dans le sens de cet enseignement plurilingue et interculturel, mais qui ont été sous-exploités dans le cadre et qui sont davantage explorés dans ce nouveau guide qui est à votre disposition aussi sur notre site internet, mais qui est encore sous forme de projet, même s'il est disponible, puisque nous pensons éventuellement à le remettre à jour au bout d'une période de pilotage. Et avec ce document, il y a déjà une étude pilote, étude satellite plutôt, sur les aspects d'évaluation de ces compétences plurilingues et interculturelles. Parce qu'on nous dit souvent que rien n'est pris au sérieux dans nos ministères si, en même temps qu'il y a le curriculum, les programmes, etc., il n'y a pas en même temps quelque chose pour évaluer les outputs, les résultats. Voilà. Je pense que j'ai utilisé mon temps. Je préfère m'arrêter là pour laisser le temps à mes collègues et pour vous laisser surtout le temps à vous, tout à l'heure, pour poser vos questions. Merci.